Le motoriste canadien Pratt Whitney, acteur majeur de l'industrie aéronautique mondiale, va lancer la construction de son unité industrielle dans la zone industrielle Midpark de Noisseur. La cérémonie de pose de la première pierre de cette usine de fabrication de pièces de moteurs d'avion est prévue pour lundi. Avec un investissement de 715 millions de dirhams, l'usine produira des pièces usinées statiques et structurales pour divers moteurs d'avion et créera 200 à 250 emplois d'ici 2030, lorsque l'usine atteindra sa pleine capacité. « Cet investissement est essentiel à la stratégie de Pratt Whitney, qui consiste à développer des capacités d'approvisionnement rentables pour être concurrentielles et à optimiser sa présence manufacturière et l'utilisation de ses actifs », a déclaré la compagnie canadienne dans un communiqué suite à l'annonce de la création de Pratt Whitney Maroc en juin 2023. Elle a ajouté que « Le Maroc a été choisi après une analyse comparative mondiale. La croissance de son secteur aérospatial, son environnement économique favorable aux affaires et la disponibilité de sa main-d'œuvre qualifiée ont été déterminants. » Pour le Royaume, cet investissement renforce la montée en gamme de la plateforme aéronautique nationale, en favorisant l'innovation, la recherche et le développement de nouvelles technologies. Ce projet industriel, prévu pour être opérationnel en 2025, est vu par le ministère comme une locomotive de l'écosystème moteur. Il contribuera à établir un écosystème axé sur la croissance et le développement des fournisseurs locaux, ouvrant la voie à des activités innovantes et hautement technologiques. Cette nouvelle arrivée renforce sans aucun doute l'attractivité du Maroc pour l'industrie aéronautique et spatiale et pourrait indirectement attirer d'autres investisseurs. Pour rappel, le secteur aéronautique marocain affiche des réalisations considérables. 21 000 emplois hautement qualifiés, 142 entreprises actives, plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'export et un taux d'intégration locale en hausse de plus de 40%. 21 000 emplois 21 000 emplois font des différentsrésете 21 000 emplois 21 000 emplois